salut tout le monde alors aujourd'hui petite vidéo pour parler d'un sujet qu'on a déjà plus ou moins abordé mais de manière complètement différente on a déjà parlé du prix la question du prix de certains mangas dits de niche etc on s'est déjà plusieurs fois penché sur la question de l'accès aux mangas de l'accès à certains auteurs etc mais comme je viens de le dire j'ai principalement fait ça sous la question du prix et aujourd'hui je voudrais un peu prolonger ce débat mais sous un autre angle c'est la question pardon de toujours de l'accès à certains auteurs certains éditeurs mais cette fois vraiment se focalisant sur les librairies sur les libraires sur la disposition des mangas dans les librairies et je précise bien évidemment qu'il ne s'agit pas du tout d'attaquer les libraires absolument pas enfin vous me connaissez c'est pas c'est pas le genre de la maison moi je suis là pour me poser des questions pour réfléchir et pour ouvrir un débat donc il n'est pas question de taper sur le dos des libraires absolument pas je n'imagine pas la complexité de ce métier donc moi je me positionne comme d'habitude en tant que consommateur entre guillemets en tant que lecteur et je voilà je me pose des questions par rapport à ça voilà voilà on passe sur cette introduction parapluie et puis on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement alors ces derniers mois je me suis pas mal baladé en france j'ai visité pas mal de villes donc je me suis rendu à à royans à angoulême à poitiers à limoges donc des villes moyennes et des villes un peu plus grandes et bien évidemment vous vous en doutez à chaque fois je fais un peu le tour des librairies qu'elles soient traditionnelles ou spécialisées en manga et ayant enchaîné comme ça vraiment de très nombreuses librairies en quelques mois il ya vraiment un constat que j'ai fait qui est vraiment indéniable c'est que à mon avis il ya vraiment un problème dans les librairies et à plus forte raison dans les librairies spécialisées manga il ya vraiment un problème par rapport à l'accès qu'on peut avoir à certains éditeurs donc là je parle bien plutôt des éditeurs que des auteurs même si c'est lié finalement bien évidemment certains éditeurs qui sont très très difficilement trouvables même en librairies spécialisées mangas voire quasiment absent alors il ya quelques éditeurs qui tirent un peu leur épingle du jeu parmi les éditeurs dit de niche je pense par exemple au lézard noir qui finalement est relativement bien présent en librairie dans les nombreuses librairies que j'ai visité le lézard noir était presque toujours représenté même si ce n'était pas de manière criante mais il y avait des titres tels que la cantine de minuit par exemple qui était facilement trouvable et qui revenait assez souvent dans les dans les rayons manga mais malgré cela il ya d'autres éditeurs qui sont comme je disais très très rarement présents voire quasiment absent je pense à des éditeurs tels que cornellius qui neuf fois sur dix n'est même pas n'est pas là n'est absolument pas là impossible de trouver en librairie des titres de cornellius ou très 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 difficilement d'autres éditeurs tels que atrabile alors certes atrabile ne fait pas que du manga mais quand même il n'en fait pas mal pardon j'ai vérifié que ça enregistrait toujours donc voilà donc il ya vraiment un problème d'éditeurs qui sont sous-représentés ou vraiment absent complètement et bien évidemment cela ça contribue pas à comment dire à ouvrir les à ouvrir les esprits et à y à toucher un public le plus large possible je pense comme d'habitude au public le plus jeune qui ne va même pas forcément avoir connaissance de l'existence même de ses éditeurs donc dès qu'on sort des gros gros éditeurs spécialisés en manga entre guillemets de poche à 7 euros donc voilà glena kioun kana et autres et ben là il ya plus grand monde sur les étalages alors donc il ya à la fois le problème de de la non présence on va dire de la non représentation de certains éditeurs mais également il ya un autre souci je pense assez évident c'est le fait c'est le fait de la disposition de ces éditeurs ou de ces types de manga en fait c'est pas un secret je pense que vous le vous en avez également conscience mais dès qu'on sort en fait du format entre guillemets poche à 7 euros ou 8 euros dès qu'on rentre dans du grand format ou dans de l'éditeur dit de niches ce genre de choses et bien c'est quasiment systématique encore une fois je dis ça basé sur mon expérience d'avoir visité toutes ces librairies et bien tous ces tous ces volumes tous ces livres ils sont systématiquement rangés soit tout en bas tout en bas au ras du sol ce qui est évidemment absolument pas pratique pour jeter un oeil soit c'est tout en haut soit c'est toujours systématiquement tout au fond toujours à part du reste des mangas et il ya toujours donc cette cette scission cette division entre voilà les mangas qui soit grand format ou même pas forcément grand format manga potentiellement dit d'auteur ou de niche ou enfin peu importe quelle est la la nomenclature que vous souhaitez utiliser pour les pour vous les représenter mais il ya toujours cette division là et j'ai même vu pire je crois j'avais jamais vu ça dans une dans une librairie dans une librairie bon je vais pas dire le nom on n'est pas là pour balancer mais tous les grands volumes c'est à dire tout ce qui sortait de voilà du format poche encore une fois et bien tout était alors que c'était une librairie spécialisée manga tout était en haut des étagères et puis vous aviez un mot sur les étagères qui vous disait que eh bien vous n'aviez pas le droit de prendre en main ces mangas et que si vous étiez intéressé il fallait vous adresser il fallait vous adresser à l'accueil enfin l'accueil à la caisse et qu'on allait venir vous sortir le le manga de l'étagère et que vous pourriez éventuellement le feuilleter etc donc je bon là c'est vraiment un cas extrême parce que comme je disais j'ai jamais vu ça mais donc vous êtes dans une librairie et en fait si vous voulez feuilleter même connaître le prix d'un manga grand format voilà qui sort un peu des sorties battues au niveau du format eh bien vous ne pouvez pas le faire de vous même voilà c'est comme à l'école faut le lever la main et demander au maître la permission d'aller aux toilettes sinon c'est pas pas cul cul et j'ai trouvé ça hallucinant ça m'a dégoûté je suis sorti de la librairie assez rapidement quand j'ai vu ça parce que je me suis dit mais attendez enfin je comprends d'une certaine manière je comprends ce sont des livres qui coûte facilement dans les 20 euros et plus mais il n'en reste pas moins que ce sont des mangas au même titre que les autres et on est dans une librairie spécialisée manga donc si on peut pas les feuilleter on peut pas connaître le prix on peut pas les avoir en main juger de la qualité d'édition etc il faut systématiquement aller à la caisse pour demander le droit qu'on vienne nous sortir le livre en question je veux dire il y a déjà tellement de barrières financières culturelles des etc par rapport aux mangas et à plus forte raison les mangas de niche moi je me mets dans la peau du gamin qui va rentrer dans cette librairie et qui va vouloir je sais pas qui va avoir un cantine de minuit ou je sais pas quoi qui va être intrigué par la couverture tiens c'est bizarre c'est un manga plus grand que les autres qu'est ce qu'il a de différent ben je voudrais bien le feuilleter ben là ben non on peut pas quoi encore une fois certes c'est un cas extrême mais voilà j'ai trouvé ça assez hallucinant quoi donc en fait j'ai pas vraiment de solution par rapport à ça mais je me dis qu'il y a vraiment il y a vraiment des soucis de présence de représentation de certains éditeurs dans les librairies à plus forte raison spécialisé manga et d'ailleurs autre exemple pour pas parler dans le vide je suis passé dans une librairie je crois que c'était à poitiers mais je suis plus sûr librairie spécialisé manga donc vous avez les murs recouverts de manga pour la librairie était certes assez petite mais quand même il y avait des milliers de titres et bien dans cette librairie absolument aucun aucun manga grand format pas de même pas de pas de taniguchi pas de rien voilà pas de lézard noir rien du tout donc que des mangas poche à 7 ou 8 euros absolument que ça que ça que j'ai encore une fois halluciné autant dans une librairie dite traditionnelle je comprendrais mais là dans une librairie spécialisée et ne voir que ça ne pas pouvoir trouver ne serait-ce qu'un taniguchi qui est quand même un petit peu le l'image d'épinal du manga entre guillemets des très grosses guillemets d'adulte ou manga encore une fois des grosses guillemets d'auteur j'ai trouvé ça un peu fort de roquefort n'est ce pas donc comme je le disais à l'instant j'ai pas forcément de solution à apporter mais tout ça pour dire que est ce qu'il y aurait pas une question de responsabilité d'une certaine manière des libraires à faire en sorte que bah que tout le monde ait un petit peu accès aux yeux du public c'est à dire que des éditeurs encore une fois de type attrapie le cornelius et beaucoup d'autres soient quand même un minimum présent au sein des librairies à plus forte façon spécialisée alors je comprends bien qu'il y a certainement des questions de chiffre d'affaires il faut que ça se vende etc et qu'il est beaucoup plus facile de vendre un tome de je sais pas de one piece qu'un film izuki à 25 ou 30 euros bien sûr je comprends je suis pas complètement aveugle mais en même temps on est quand même on est pas chez carrefour je veux dire on est quand même dans une librairie dont le job c'est de vendre des livres donc alors je ne sais pas j'imagine c'est qu'il y a des libraires qui passent sur la chaîne de temps en temps donc j'en profite pour renforcer le clou je suis pas là pour taper sur les libraires je comprends que c'est un métier difficile mais j'aimerais s'il y a des libraires qui passent s'ils se sont déjà posé la question par rapport à ça par rapport à l'absence de certains éditeurs dans leur rayonnage s'ils ont des je sais pas des solutions des suggestions des idées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des cas extrêmes comme ça on rentre dans une librairie manga et on trouve que du glénin, que du kihoun, que sais-je encore alors j'ai rien contre ces éditeurs et bien évidemment c'est pas du tout la question mais il y a peut-être des moyens de contrebalancer un petit peu ce déséquilibre du coup qui est vraiment vraiment flagrant et bien sûr ce je vous dis une bonne journée, une bonne fin de journée et puis un petit peu en avance, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo mais peut-être en avance une bonne année à vous tous et puis je pense qu'on se retrouve du coup l'année prochaine, voilà la vieille blague pourrie allez, ciao tout le monde, à bientôt, bye merci